Ah non ! Vous savez quoi ? Je pense que tout ce qui se passe est en partie ma faute. Attendez ici les enfants pendant que je nous trouve un véhicule. Trop bien ! S'ils pouvaient nous trouver un véhicule ce serait... Vous ne pourrez plus voir le vieux juvénile maintenant. Il entre en éruption dans 5 minutes et c'est à 16 km à pied. Ah, je suis désolée Marco. Oh ne pleure pas, ce n'est pas si grave. Papa, c'est quoi ton problème au juste ? Tu veux parler de ma barbe ? Non papa, tu as eu un comportement bizarre toute la journée. Et maintenant les plans de Marco sont fichus. Il voulait vraiment voir le vieux juvénile. T'inquiète pas Star, je l'ai déjà vu dix fois au moins. Mais je voulais que toi tu le vois. Tu m'as montré tellement de choses incroyables que je n'aurais jamais imaginé voir. Que je voulais te rendre l'appareil. Te montrer quelque chose de magique qui existe sur Terre. Marco ! Marco ! On aura peut-être la possibilité de voir le vieux juvénile en éruption une prochaine fois. Ah, mon pauvre, pauvre, pauvre garçon. Alors personne ne vous a prévenu ? De quoi ? Eh bien que l'éruption qui a lieu aujourd'hui serait la dernière. Pardon ? Les plus grands scientifiques de la ville ont évalué ce geyser et d'après ce qu'ils disent, il serait tout sec. Il s'éteint depuis des années. Oh, il paraît toujours aussi impressionnant. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi des geysers. Mais aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est une véritable relique du passé. Il est prêt à tirer sa révérence, mais restera dans la mémoire de tous. Oui, monsieur, sans faire de mauvais jeu de mots, le vieux juvénile n'a plus toute sa jeunesse. Si seulement on pouvait le voir. Oui, Marco. Nous allons le voir. Allez, les enfants, allons voir ce geyser. Mais vous n'avez pas écouté ce que le monsieur a dit ? C'est impossible. Ah, tu crois ? Tic-tac, tic et tac. Qu'est-ce que tu en dis, Star ? Tu montes une dernière fois sur les épaules de ton vieux père. Attention ! Attention ! Attention ! On y est presque, Star ! Encore un glacier, deux autres scènes de guerre et c'est bon ! T'entends ça, papa ! Oh non ! Papa ! Je suis désolé ma princesse, je sais que je te déçois. Non mais vous avez perdu la tête, vous avez couru 16 km en 5 minutes, ce qui ferait 192 km en une heure. A l'époque je pouvais faire ça en 4 minutes, je ne suis plus le même père qu'autrefois, Star ! Aujourd'hui tu as besoin de quelqu'un de plus jeune pour s'occuper de toi, quelqu'un comme ton petit ami Marco par exemple. Je ne suis pas son petit ami, vous vous êtes quand même propulsé en haut d'une chute d'eau, qui sait faire ça ? J'ai vieilli moi aussi papa, mais j'ai toujours besoin de toi et qu'importe l'âge que j'aurai, je peux te dire que tu resteras toujours mon héros. Parce que tu seras toujours mon petit papa d'amour. Dans mes bras, mon cœur ! Bon, comme ça commence à se rafraîchir un peu du coup, je propose qu'on essaye de vous trouver un pantalon, non ? Tu ferais bien d'arrêter de mentir aux touristes à propos de ce fameux geyser. Ouais, je sais, mais je t'assure que c'est drôle. Marco, c'est magnifique ! Ah, ah, ah !